Restez à l'écoute pour un enseignement du Révérend Paul Moukendi. Les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Pourquoi Esaïe parle de ces choses ? Parce que Zabulon vivait sous l'opprobre. Est-ce qu'ils méritaient ce qu'ils vivaient ? Ils ne méritaient pas. Parce que ce que le doigt de Dieu avait écrit pour eux, c'était une autre histoire. Et ce qu'ils étaient en train de vivre était le contraire de ce que Dieu avait écrit. J'interdis à tout ce qui est contraire à ce que le doigt de Dieu a écrit à propos de toi, avant même la fondation du monde, puisse encore exercer son influence dans ta vie. Je refuse cela. Dans le nom de Jésus-Christ, je refuse cela. Tu dois vivre le rêve de ta vie. Tu ne dois pas être la queue, tu dois être la tête. Je pensais que tu allais dire Amen. Je vais continuer. Esaïe, chapitre 49. 13 d'abord, 13 seulement. Zabulon et puis Neftali. Et puis tu lis 21. J'ai juste besoin de Zabulon et Neftali. Zabulon habitera sur la côte des mers. Papa, il y a des choses là-bas. Zabulon! Toi, tu habiteras sur la côte des mers. Et ces navires font quoi? Ces navires. Ils seront sur la côte des navires. Ils seront sur la côte des mers. Zabulon habiteras sur la côte des mers. Toi, tu es un homme qui va habiter sur les ports. Les ports d'Israël t'appartiennent, Zabulon. Et qu'est-ce qu'on lui dit? Ils seront sur la côte des mers, des navires. Ils seront avec des navires. Pas des barquettes. Pas des barques. Mais des navires. Pour mieux faire les courses. Tu ne seras pas réduit à des petites affaires. Des pirogues. Mais je te parle des navires. Et quoi encore? Et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Ta limite à toi. Va aller toucher même les païens. Tellement que tu seras un fiant. Tu vas aller même dans les nations. Tu vas aller vers les païens. Tu vas toucher. Mais lorsqu'Ésaïe parle, Ésaïe dit quoi? Le peuple qui vit de l'autre côté est couvert de pauvres. Le pays des Zabulon est le pays des Neftali. Qu'est-ce qu'on parle de Neftali? Neftali est une biche en liberté. Neftali, c'est une biche en liberté. Avez-vous déjà vu une biche? L'assurance avec laquelle elle peut marcher? Lorsque vous la voyez dans la forêt, elle n'a peur de rien. Elle ne sait même pas que le léopard guette là-bas. Le lion est là-bas. Elle s'en fiche. On veut parler de Neftali que tu auras l'assurance. Tu ne seras pas dans la crainte. Tu ne seras pas dans la dépression. Tu seras tellement dans une paix. Suivez les documentaires. Regardez juste une biche. Regardez-la. Lorsqu'elle est là. Elle est toute seule. Elle marche. Et la biche a une vitesse. Tu as une vitesse très forte pour accomplir ta destinée. Tu accompliras toutes les pensées que tu auras. Tu accompliras des grandes choses. Dieu va te donner des ailes. Dieu va te donner la force. Tu es une biche en liberté. Mais lorsqu'Esaïe le regarde, il dit, wow, wow. Ce peuple souffre. Ses limites ne se sont même pas allées jusque-là. Sur les côtes des mers, nous voyons un peuple malheureux. Il n'y a pas de navire. C'est pourquoi, quand Dieu parle, croient en ce qu'il dit. Wow, 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 wow. Je m'en vais pour achever. Je m'en vais pour achever. Est-ce que quelqu'un peut d'abord acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut me lire Matthieu chapitre 4? Quelqu'un peut me lire Matthieu chapitre 4? Esaïe, plutôt. Matthieu 4, on commence au verset 12. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retirait dans la Galilée. Il est allé demeurer à Capernaum. Situé près de la mer, dans le territoire de Zabilon et de Bébé. Situé là où la prophétie de Jacob avait touché, toi, tu habiteras près des côtes de mer. C'est là ta place. Mais tout le peuple qui habitait là vivait dans le malheur, dans le pays de l'ombre de la mort, écrasé, dominé, troublé. Des pauvres pêcheurs qui faisaient juste et arranger les filets. Jésus les a trouvés là, en train d'arranger des filets. Mais cependant, c'était des pères de l'Église. C'était des pères de l'Église. Réduits à devenir des pêcheurs. Mais c'était des pères de l'Église. Le premier pas du ministère de Jésus a été accompli ici. C'est là qu'il est allé d'abord en premier. Avant que je ne commence mon ministère, je dois délivrer ceux qui vivent sous le pauvre. Alléluia ! Avant que je ne commence, avant que je ne débute, je dois d'abord aller. Il y a un peuple qui vit dans le pauvre. Ce n'est pas sa destinée. Un peuple réduit au silence, mais ce n'est pas sa vie. Un peuple destiné à être grand, Pierre, destiné à être le père de l'Église, mais réduit à un simple pêcheur qui jette un filet. Pas avec des navires. Avec une barque. Et Jésus arrive, lui demande même sa barque. Est-ce que tu peux me la prêter pour que je prêche ? Jamais dans la Bible, on ne nous a dit qu'ils avaient des navires. Jamais. La Bible nous dit, ta limite s'étendra jusqu'à Sidon. Parce que Sidon représente les nations païennes. Alors Dieu voulait dire, il y aura tellement de grands, des géants, qui sortiront de vous, qui iront propager la bonne nouvelle, jusque dans les nations des païens. C'est ça, cette prophétie. C'est pourquoi tous les disciples de Jésus, ils étaient galiléens. Tous. Ils étaient galiléens. Ils étaient des Amylons. Et ils étaient des Neftali. Pourquoi ? Ils habitaient les ports. Et la Bible dit, ces navires vont sortir. Ces navires vont partir. Et les navires roulent avec quoi ? Les navires marchent avec quoi ? Les navires sont poussés par quoi ? Les navires sont poussés par le vent. Et en ce jour-là, dans la chambre haute, tous les apôtres, les galiléens, les gens du territoire, des Amylons, ils étaient dans la chambre haute. Alléluia. Et la Bible déclare, tout à coup, vin du ciel, un bruit comme celui d'un vent, un vent impétueux, pas un petit vent, sinon le navire ne va pas partir. On a besoin d'un grand vent pour soulever ces navires, ces pères de l'église, les gens qui ont posé la première pierre. Lorsqu'on les regardait, on disait, mais ces gens, ce sont des hommes sans instruction. Ce sont des gens qui ne sont pas allés à l'école. Mais d'où vient la sagesse qu'ils sont en train de dire ? Oui, c'est Satan qui nous avait réduits comme ça. C'est Satan qui a voulu que nous ne puissions pas être instruits. Mais aujourd'hui, notre pauvre est enlevé. Le pauvre est enlevé. Le pauvre est enlevé. Le pauvre est enlevé. Ce message était une graciusté du ministère Paul Mukendi. Visitez-nous au www.paulmukendi.com